Le Bitcoin souffre de l'un de ses plus gros effondrements de toute son histoire. Il est passé de valeur près de 68 000 dollars en novembre de l'année dernière, à chuter sous les 19 000 dollars fin de semaine dernière. Beaucoup de mythes tournent autour des raisons de sa chute, qui n'est pas non plus anormal par rapport au krach précédent, bien que son impact pourrait s'avérer mortel pour un grand nombre de projets et supposer un risque systémique sur les marchés qui sont interconnectés. D'ailleurs, la société de gestion ProShares a lancé le tout premier ETF ayant pour vocation de shorter le Bitcoin, c'est-à-dire parier sur sa baisse, et il complétera le seul qui était existant coté en Europe jusqu'alors, le 21 shares short Bitcoin. Qu'est-il en train de se passer réellement ? Quelles sont les vraies raisons de son effondrement ? C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui dans sa nouvelle vidéo. Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Mathieu de la chaîne Libre&Riche. Par rapport à ses maximums historiques, le Bitcoin a chuté de plus de 70%, non seulement au cours des derniers mois, mais aussi et surtout au cours des dernières semaines. En effet, à titre illustratif, en l'espace de seulement deux semaines, le Bitcoin a chuté de plus de 40% et ce, pour trois raisons. La première raison concerne la distinction entre valeur-refuge et réserve de valeur. Pour rappel, même si de nombreuses personnes confondent ces deux termes, il faut savoir qu'une valeur-refuge n'a pas nécessairement la même vocation qu'une réserve de valeur. Tandis que le but d'un actif jouant le rôle de valeur-refuge est de conserver sa valeur en cas de crise afin de s'en protéger, un actif dans lequel les investisseurs se réfugient, un actif jouant le rôle de réserve de valeur, lui, a trait à sa capacité à transférer du pouvoir d'achat dans le temps. Autrement dit, une seule et unique unité de cet actif doit permettre de pouvoir acheter la même quantité de biens et de services, voire plus, dans le futur, malgré la perte de pouvoir d'achat de la monnaie, c'est-à-dire l'inflation. Ainsi, comme j'ai pu le répéter à plusieurs reprises, bien que le bitcoin déchaîne les passions et bien qu'il peut s'avérer être une réserve de valeur contre l'inflation sur le moyen-long terme, et j'insiste sur le terme moyen-long terme, il ne l'est pas forcément sur le court terme et il n'est clairement pas une valeur-refuge, du moins tant qu'il n'existe pas de risque de confiscation, comme j'ai pu l'expliquer à plusieurs reprises. En ce sens, si l'inflation augmente, les banques centrales doivent monter les taux d'intérêt, conformément à ce que l'on appelle la loi de Taylor. De ce fait, si les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, cela aura pour conséquence d'affecter négativement le prix du bitcoin, pour la simple et bonne raison que les investisseurs commencent à avoir d'autres alternatives avec lesquelles se protéger contre cette inflation et obtenir une rentabilité à long terme. Si, par exemple, les obligations américaines à 10 ans payent des taux d'intérêt de près de 3,5%, une partie de la communauté des investisseurs détenant du bitcoin, qui ne sont vraisemblablement pas les hodlers les plus extrêmes et les plus radicaux, que l'on appelle également les bitcoins maximalistes, et qui ont le plus confiance dans les perspectives de revalorisation future de cette crypto-monnaie, vont préférer convertir une partie de leur portefeuille placée en bitcoin, actifs extrêmement volatiles, dans d'autres classes d'actifs très peu volatiles, comme les obligations d'État, qui plus est, ce sont des actifs considérés comme étant sans risque. En effet, parmi les nombreuses raisons poussant les investisseurs à placer leur épargne dans le bitcoin, l'on peut dire qu'il existe deux grandes catégories. D'une part, la demande pour motif d'investissement long terme, et d'autre part, la demande pour motif de spéculation court terme. D'ailleurs, dans le jargon financier, les personnes qui se placent dans cette catégorie sont couramment appelées les weak hands, ou mains faibles en français. Et c'est précisément ce second motif qui est, a priori, grandement influencé par l'évolution des taux, en ce sens que plus les taux d'intérêt seront élevés, plus les rentabilités exigées par les mains faibles, c'est-à-dire les spéculateurs à court terme, pour ne pas déboucler leur position sur le bitcoin, le seront également. Il s'agit en quelque sorte de ce que l'on appelle la prime de risque, et cela est totalement logique et découle de la nature de l'homme qui a instinctivement tendance à être averse au risque, à l'incertitude du futur. Si par exemple deux solutions de placement me sont proposées, et que la première me permet d'obtenir une rentabilité espérée de l'ordre de 3 ou 4%, sans risque, du moins a priori, puisque les obligations d'État notées triple A, comme cela est le cas avec les États-Unis, sont considérées comme étant sans risque, alors il est légitime d'attendre à ce que le deuxième placement offre une performance espérée bien plus élevée que 3 ou 4%, et ce, d'autant plus s'il est plus risqué, afin justement de compenser cette prise de risque, et optimiser ce qu'on appelle le ratio performance-risque, et que le placement vaille suffisamment la peine pour y placer son argent. En outre, plus les taux tendent à augmenter, plus les exigences de revalorisation du Bitcoin de la part des investisseurs sont élevées. Ainsi, tout naturellement, la seule manière pour que le Bitcoin redevienne attractif aux yeux des investisseurs, c'est que son prix baisse, afin de retrouver des niveaux jugés raisonnables par les marchés, et seulement à partir de ce moment-là, ces derniers accepteront de rentrer de nouveau sur l'actif numérique en question. Et évidemment, comment le prix d'un actif fait pour baisser ? Et bien tout simplement en étant massivement vendu. C'est en fait ni plus ni moins que ce que j'avais expliqué dans ma vidéo de la semaine dernière. Nous sommes passés d'un environnement TINA, c'est-à-dire There is no alternative, à un environnement TA, c'est-à-dire There is an alternative. Autrement dit, il s'agissait d'un contexte économique et financier où les taux étant extrêmement bas, les investisseurs n'avaient pas d'autre choix que d'opter pour des actifs toujours plus risqués, afin d'aller chercher de la performance, tandis qu'aujourd'hui, il leur suffit d'investir dans la dette d'État, afin d'obtenir un rendement positif, sans prendre de risques excessifs, bien que l'inflation s'envole. Ensuite, deuxièmement, on en a parlé lors de précédentes vidéos, et entre-temps, cela a continué, nous assistons actuellement à une série de blocages de retraits de la part de plateformes faisant partie de la CIFI, c'est-à-dire la finance centralisée. Après les difficultés rencontrées par Celsius Network, désormais, c'est au tour de la plateforme BlockFi de tomber dans l'insolvabilité, ainsi que Babel Finance qui bloquent à son tour les retraits. Or, comme on peut le voir, en l'état actuel des choses, il existe deux caractéristiques communes à toutes ces plateformes. Non seulement elles sont toutes des plateformes centralisées, d'où le terme CIFI, mais en plus, elles sont toutes en relation de près ou de loin avec les services de préemprunt. Le problème, c'est que nous l'avions vu dans ma précédente vidéo, dans laquelle j'ai analysé les bilans comptables des exchanges centralisés, que l'on appelle également CEX, initial de Centuries Exchange. Ces plateformes fonctionnent exactement de la même manière que les banques commerciales traditionnelles, à la différence près qu'elles ne sont pas réglementées, elles n'ont pas accès au marché interbancaire, et n'ont pas non plus de prêteurs en dernier ressort, c'est-à-dire une entité vers laquelle on peut se tourner pour obtenir des fonds en urgence après avoir épuisé toutes les autres possibilités, c'est-à-dire typiquement une banque centrale. Le problème, c'est que fondamentalement, le travail d'une banque commerciale consiste en deux grandes activités, que sont d'une part la transformation d'échéance, et d'autre part la transformation de liquidité. Pour faire simple, des personnes déposent leur argent en banque, et la banque prête cet argent à des personnes qui réclament un crédit immobilier par exemple. Le problème, c'est que l'argent présent dans les dépôts bancaires doit être rendu aux déposants immédiatement, et dès que ces derniers le réclament. Autrement dit, au passif du bilan de la banque, apparaissent des dépôts exigibles à très court terme, c'est-à-dire en question de seconde, et à l'actif, apparaissent les prêts que la banque octroie à ses clients, mais dont le remboursement s'étale dans le temps, et ne sera total qu'au bout d'une dizaine, voire une vingtaine d'années. C'est précisément cela que l'on appelle la transformation d'échéance, dans le sens où je dois de l'argent à très court terme, argent que je n'ai pas, car je l'ai prêté, et il ne me sera remboursé qu'après plusieurs dizaines d'années. Si on regarde par exemple le bilan de la BNP Paribas, on peut voir au passif qu'il est écrit « dette envers la clientèle » pour un montant de 1080 milliards d'euros, et au passif, on peut voir que cet argent est en grande partie utilisé pour les prêts et créances sur les établissements de crédit pour un montant de plus de 37 milliards d'euros, les prêts et créances sur la clientèle pour près de 891 milliards d'euros, ainsi que les titres de dettes pour près de 135 milliards d'euros, ce qui donne un total de 1057 milliards d'euros et coïncide à quelque chose près avec le montant des dépôts. Petite précision, cette explication est extrêmement simplifiée, car en réalité, ce ne sont non pas les dépôts qui font les crédits, mais l'inverse, on dit que ce sont les crédits qui font les dépôts, mais je n'entre pas plus dans les détails pour ne pas plus complexifier la vidéo. Ainsi, si tout le monde se met à retirer en même temps l'argent des dépôts, la banque serait toujours solvable, mais aurait des problèmes de liquidité, ce qui pourrait pousser à sa faillite. Malgré tout, une telle situation n'est pas nécessairement grave, dans la mesure où, si la banque parvient à revendre rapidement une partie de ses actifs pour rendre l'argent à ses clients, alors a priori, aucun problème ne se pose. Sauf que, en plus du processus de transformation d'échéance, la banque procède également à une activité de transformation de liquidité. Concrètement, cela signifie qu'une nouvelle fois, la banque dispose à son passif des dépôts de ses clients, qui ne sont ni plus ni moins que de la monnaie, monnaie qui est considérée comme étant l'actif le plus liquide qui soit, et elle utilise cette monnaie pour réaliser des prêts immobiliers par exemple. Or, un crédit immobilier n'est pas coté en bourse, comme cela est le cas d'une dette d'État par exemple. Ainsi, la banque aura beaucoup de mal à revendre un crédit immobilier pour obtenir de l'argent et le rendre à ses clients, précisément parce qu'un crédit immobilier est un actif extrêmement peu liquide. C'est d'ailleurs pour pallier à ce problème que la fameuse titrisation des créances, qui avait négativement fait parler d'elle durant la crise des subprimes de 2008, et à tort soit dit en passant, s'est développée. Toujours est-il que, pour limiter les risques de faillite des banques commerciales, il y a la présence d'une banque centrale qui est là pour prêter de l'argent en dernier ressort. Sachant cela, on comprend pourquoi ces plateformes crypto, qui agissent exactement de la même manière que les banques commerciales, à quelques différences près, peuvent supposer un risque systémique, et tout emporter sur leur passage en cas de difficulté menant à la faillite, tel un effet domino. Elles font justement partie du shadow banking, qui signifie littéralement banque dans l'ombre, ou système bancaire parallèle, et fait référence aux entités ou aux activités qui participent au financement de l'économie, mais agissent en dehors du système bancaire traditionnel. Tout cela a démarré avec les tokens Luna et TerraUST, qui se sont effondrés, pour les raisons invoquées dans une précédente vidéo. Le problème, c'est que de nombreuses plateformes étaient exposées à ces actifs numériques, qui étaient achetés, vendus, prêtés et conservés, ajoutant encore plus de panique, de peur et d'incertitude sur l'ensemble de l'écosystème des crypto-actifs. Et ainsi, forcément, actuellement, les marchés sont drainés de toutes les personnes qui ont investi sans s'informer, sans comprendre le fonctionnement des différentes plateformes et des différentes crypto-monnaies, et ont perdu énormément d'argent. En plus de cela, de nombreuses personnes assimilent le Bitcoin au reste des actifs cryptographiques, ce qui, si d'un point de vue sémantique, cela est correct, d'un point de vue taxonomique, cela est totalement faux. Ainsi, dans la mesure où dans l'imaginaire collectif, tous les actifs numériques se trouvent dans la tourmente, le Bitcoin est également très risqué, ce qui provoque des ventes massives et donc une baisse de son prix. Ce sont pourtant tous des concepts que j'explique bien plus en détail dans notre formation éligible au CPF et Opco, dont le lien se trouve en description de cette vidéo, et dans laquelle je développe tous les aspects et entrées au blockchain, aux actifs numériques, les exchanges et wallets, leurs fonctionnements et caractéristiques, les méthodes d'investissement, ainsi que leur fiscalité et manière d'optimiser son portefeuille. De ce fait, durant quelques temps, il est fort probable que le secteur des cryptos reste sous tension et que le prix du Bitcoin stagne à des niveaux bas momentanément, tant que la confiance des investisseurs ne sera pas de retour, un peu comme ce que nous avons déjà connu entre juin 2011 et juin 2012, entre décembre 2013 et septembre 2015, ou encore entre décembre 2017 et mars 2019. Finalement, la dernière raison expliquant l'effondrement du Bitcoin et de nombreux autres actifs numériques au sein de l'écosystème a trait à l'utilisation massive d'achats avec effet de levier. Au cours de ces dernières années, de nombreux investisseurs ont acheté du Bitcoin à crédit en faisant usage de l'effet de levier financier. Si l'effet de levier peut s'avérer magique et permettre de gagner beaucoup d'argent et est très souvent utilisé dans le cadre d'investissements immobiliers lorsque l'on sollicite un crédit immobilier, pour acheter sa résidence principale ou pour réaliser un investissement locatif, il peut également s'avérer extrêmement dangereux et être désastreux. En effet, imaginons un investisseur qui souhaite acheter 100 Bitcoins au moment où son prix est de 50 000 €. Pour réaliser cet achat, il devrait dépenser la modique somme de 5 millions d'euros. Dans ce tel cas de figure, peut-être que l'investisseur ne possède pas les fonds ou qu'il ne souhaite pas immobiliser autant de capital. Pour ce faire, il peut faire usage de l'effet de levier, une entité lui prête 3 millions d'euros et l'investisseur met de sa poche les 2 millions d'euros restants. Mais ce n'est pas tout, car pour s'assurer que l'investisseur va rembourser sa créance, la plateforme va lui réclamer qu'il mette en garantie du prêt l'équivalent du montant prêté en Bitcoin. C'est-à-dire que sur les 100 Bitcoins d'une valeur totale de 5 millions d'euros, 3 millions d'euros, c'est-à-dire 60 Bitcoins, doivent être déposés sous forme de garantie. Ainsi, si tout se passe bien et que le prix du Bitcoin augmente de 20%, c'est-à-dire qu'il monte à 60 000 €, alors génial, la valeur du portefeuille passe à 6 millions d'euros, il me suffit de rembourser mon crédit et de garder la différence, c'est-à-dire que je rends les 3 millions d'euros prêtés, j'ai mis de ma poche 2 millions d'euros et je viens de gagner 1 million d'euros. Autrement dit, grâce à l'effet de levier, même si le Bitcoin ne s'est revalorisé que de 20%, en réalité, ma performance à moi s'élève à 50%. En effet, si je n'avais pas utilisé le crédit et placé seulement mes 2 millions d'euros, je n'aurais gagné que, entre guillemets, 400 000 €, alors qu'ici, je viens de gagner 1 million d'euros, c'est-à-dire 2,5 fois plus d'argent. Oui, mais voilà, tout n'est pas aussi beau dans la vie et parfois, tout ne se passe pas comme prévu ou comme souhaité. Que se passe-t-il si au lieu de monter à 60 000 €, le prix du Bitcoin, qui valait 50 000 €, chute à 25 000 € ? Eh bien désormais, la valeur totale de notre portefeuille de 100 bitcoins est divisée par 2 et passe de 5 millions d'euros à 2,5 millions d'euros. Or, lorsque cette situation se produit, l'institution financière procède à ce que l'on appelle un margin call ou appel de marge en français. Grosso modo, elle lui dit tout simplement « La valeur des actifs que vous avez déposés en collatéral ne suffit pas à garantir le prix qui vous a été concédé ». En effet, 60 bitcoins sont déposés en garantie et leur valeur n'est plus que de 1,5 million d'euros. Pour y remédier, deux choses l'une. Soit vous me remboursez immédiatement la différence, c'est-à-dire 1,5 million d'euros, ce qui correspond à 60 bitcoins, soit vous rajoutez 100 bitcoins, c'est-à-dire 2,5 millions d'euros, en plus dans votre portefeuille, qui remontera à 5 millions d'euros, pour garantir le prix de 3 millions d'euros. Si rien de cela n'est fait, alors les 100 bitcoins présents au sein du portefeuille seront liquidés afin que l'entité puisse se payer. Eh bien en ce moment, au sein de l'écosystème des actifs numériques, nous assistons précisément à ce type de procédure, étant donné que faire usage de l'effet de levier est extrêmement fréquent avec les cryptoactifs. De nombreux appels de marge sont effectués, ce qui fait pression à la baisse sur un grand nombre de cryptos qui doivent être liquidés. On a par exemple le cas d'une baleine, c'est-à-dire un gros investisseur, qui inquiète sur le protocole Solend, car une partie de ses positions pourraient être liquidées si le SOL, qui est le token de la blockchain Solana, tombe en dessous des 22,30 dollars. Il y a également le hedge fund 3R Capital, qui est au bord de la banqueroute, et qui s'est fait liquider par 5 plateformes, que sont BlockFi, BitMEX, DairyBit, FTX ou encore Bitfinex. Le risque de contagion est extrêmement grand, et il faudra donc rester attentif à ce que ces différentes plateformes ne tombent pas à leur tour, ce qui semble être déjà le cas de BlockFi, comme nous l'avons vu en début de vidéo. Finalement, on peut également mentionner MicroStrategy, qui est l'entreprise cotée en bourse qui a le plus investi dans le Bitcoin, puisqu'elle possède 128 219 BTC et a fait effet de levier pour investir dans cette crypto-monnaie pour un montant d'environ 205 millions de dollars. Ainsi, bien que Michael Saylor, le CEO de l'entreprise, a expliqué qu'il n'y avait pas de soucis à se faire, que l'entreprise était loin de devoir faire face à un appel de marge et qu'elle pourrait de toute manière y faire face, l'incertitude persiste, et l'on comprend que le secteur reste énormément mouvementé. En comprend donc la raison pour laquelle le marché est actuellement en train de se purger, ce qui est de toute manière plus que positif, est nécessaire soit dit en passant, il est clair que de nombreux autres actifs sans aucune valeur vont s'effondrer et disparaître et le début des faillites des plateformes centralisées ne fait que commencer. La question qui va se poser en revanche sera de savoir si après cet événement, l'écosystème va se solidifier et s'assainir, trajectoire qui semble être suivie depuis plusieurs années malgré la volatilité, ou au contraire, nous allons assister à une stigmatisation et un dénigrement croissant, comme cela a pu être le cas lors de la crise d'Internet du début des années 2000. Voici donc les 3 raisons poussant à la chute du prix du Bitcoin et de l'ensemble des actifs numériques au sein de l'écosystème des cryptoactifs. En toute honnêteté, et c'est un langage que moi, je ne pense pas que ce soit terminé, au contraire, ce qui ne m'empêche pas de continuer à investir régulièrement dans le Bitcoin. Et toi, que penses-tu de la situation actuelle, jusqu'où pourraient chuter les crypto-monnaies et le Bitcoin ? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo, comme tu le sais, nous les lisons tous et répondons à chacun d'entre eux. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram et le groupe Discord. Et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens Libre et Riche.